Comment on fait pour garder son calme lorsque l'autre s'énerve, lorsque notre partenaire s'énerve ? C'est-à-dire que tu es en relation avec une personne et la personne fait quelque chose qui t'énerve. Elle te dit quelque chose où tu t'énerves et tu sens que la conversation va changer de direction, que ça va prendre une auto-tournure et tu commences aussi à te défendre et à répliquer alors que tu t'es promis que face à la prochaine situation, tu vas garder ton calme même si l'autre est énervé en face de toi, tu vas garder ton calme, mais là tu n'y arrives pas et tu ne veux plus que ça se répète, tu ne veux plus que ça continue ainsi et tu te demandes comment est-ce qu'il faut faire face à ce genre de situation. Je vais te partager dans cette vidéo un ou deux éléments qui vont te permettre vraiment d'apprendre à arriver à garder ton calme. Ce qu'il faut que tu fasses pour garder ton calme, pour que les choses ne s'enveniment pas parce que quand ça arrive et que vous vous disputez par exemple, ça part dans tous les sens. Le froid s'installe, la soirée se gâche. Parfois même tu t'attendais à ce que ton partenaire rentre, que ton chéri rentre pour que vous puissiez passer une soirée cool, une soirée entre vous parce que cela faisait longtemps et tout et il ne serait-ce qu'un petit truc va arriver, il va s'énerver, tu vas t'énerver et la soirée va être pourrie complètement. Mais il y a une façon de faire qui peut permettre de désamorcer ça. Je sais que ce n'est pas évident, je sais que ce n'est pas une situation forcément facile et ce que j'ai compris et qui peut t'aider aussi à mettre cela en pratique, c'est ce que je vais partager vraiment ici dans cette vidéo avec toi. La première chose que tu dois remarquer c'est que lorsque tu es énervé, lorsque ton partenaire te dit quelque chose qui t'énerve, lorsqu'il te dit quelque chose qui te met hors de toi, quand il commence à te dire quelque chose et que tu sens vraiment que ça va mal se passer, si tu observes bien, tu vas te rendre compte que ce qu'il dit déclenche en toi une réaction due au fait que ce qu'il dit signifie quelque chose de précis pour toi. Par exemple, tu te sens attaqué. Tu te dis là, il est en train de m'attaquer. Ou bien là, il est en train de me chercher. Ou bien là, il est en train de vouloir aller quelque part. Ou voilà, je ne veux même pas qu'on aille, quoi. C'est-à-dire que ta réaction est due au fait que ses mots, sa façon de dire ce qu'il dit, les phrases qu'il utilise et tout, déclenchent en toi un message précis, en quelque sorte une interprétation. Ton système de veille, ton système, ton radar détecte cela comme étant une attaque et tu te bloques tout de suite, tu sens que c'est tendu en toi, tu sens qu'il faut que tu répondes. Donc, si tu ne te sentais pas menacé, si tu ne t'étais pas senti attaqué, tu ne te défendrais pas de la façon dont tu veux te défendre. Tu te défends de cette façon-là et le ton monte et tu t'énerves parce que tu t'es senti attaqué, parce que tu t'es dit que ce que cette personne dit a pour but de t'attaquer. Parce que si tu n'interprétais pas ça de cette façon, tu ne te sentirais pas ainsi. Donc, pour éviter, pour apprendre à ne pas réagir en retour, c'est qu'il faudrait que tu ne te sentes pas attaqué par ce que l'autre va te dire et par ce que l'autre va te faire. Et pour faire cela, c'est là qu'on arrive au deuxième élément de cette vidéo qu'il faut que tu comprennes très bien. Une personne qui exprime envers toi de la colère, de l'énervement, lorsqu'elle est tendue, dit les choses d'une certaine façon, les mots qu'elle utilise, le ton de voix qu'elle a, les expressions qu'elle utilise et tout, si tu vois que cette personne le fait parce qu'elle est en train de s'énerver et que c'est en train de monter en elle, tu dois simplement comprendre que l'énervement, la frustration de cette personne traduit quelque chose, une souffrance. C'est quelqu'un qui est en détresse. C'est quelqu'un qui est en train de souffrir. C'est quelqu'un qui est en train de souffrir et qui n'arrive pas à te dire clairement, voici ce qui me fait souffrir, mais qui te le reproche à toi. Parce que d'après lui, c'est à cause de toi qu'il se sent comme ça. Ou d'après elle, c'est à cause de toi qu'elle se sent comme ça. Donc, ce que la personne va te reprocher, ce que la personne va te dire, ça va être des reproches, mais en fait, ces reproches-là traduisent une souffrance. Donc, ce que tu devrais te dire, c'est face à quelqu'un qui perd ses moyens, parce qu'une personne qui réagit comme ça, elle est en train de perdre ses moyens, elle n'est plus lucide, donc elle est en train de perdre son sang froid. Face à quelqu'un qui perd son sang froid, lorsque ton partenaire perd son sang froid, s'énerve, commence à parler un peu n'importe comment et tout, tu dois comprendre que la personne est en détresse. Donc, cette réaction, tu dois identifier cela comme étant SOS. Ça veut dire signalisation de détresse. Ça veut dire, je suis en détresse, même si je n'en suis pas conscient, et je vais te faire porter le chapeau de ça. Ça va en fait dire que, même si la personne dit des choses où tu te sens attaqué, tu te sens acculé, parce que la personne est en train de dire, voilà, perdre ses moyens, tu dois simplement te dire, il y a une détresse là. Il y a une souffrance là. Et face à la souffrance, des gens qui sont en train de, quelqu'un qui est en train d'exprimer une souffrance, qui se met à crier, si tu viens justement à crier aussi, finalement, on ne comprend le besoin de personne. Donc, tu dois identifier cette situation comme étant SOS. Il crie, il lève le ton, il commence à réagir comme ça, SOS, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, au lieu de renchirer et de lui expliquer pourquoi il ne doit pas faire ça, et de chercher à, voilà, commencer des gros discours et tout, tu gardes ton calme, comme tu garderais ton calme face à une personne qui est en détresse et que tu viens pour aider, et tu cherches à comprendre ce qui se passe derrière. Si cette personne, voilà, elle s'énerve et dit des choses, je n'ai pas forcément besoin de répondre à ce que cette personne te dit. Ton calme va contribuer à apaiser la personne parce qu'elle est en détresse. On ne s'agit pas dans la détresse avec quelqu'un qui est en détresse. Si une personne est en train de se noyer et que tu cours pour aller sauver cette personne et que tu es autant agité que la personne, autant apeuré que la personne, autant effrayé que la personne, vous risquez de vous noyer tous les deux, même si tu sais nager. Donc la clé, c'est que tu gardes ton calme. Mais, pourquoi je te dis SOS ? C'est parce que ce qui te fait perdre ton calme, comme je l'ai dit au départ, c'est ce que tu te dis que la personne est en train de faire, c'est-à-dire t'attaquer. Mais à partir du moment où tu te dis, cette personne est en détresse, c'est un SOS, ça te permet de comprendre qu'en fait, ce n'est pas contre toi. Mais cette personne en exprime en fait une souffrance. tu es peut-être un peu comme son bouc émissaire pour l'instant. Elle l'utilise parce que d'après elle, tu es le canal par lequel elle se sent frustré, mais sa frustration est un besoin en elle mal comblé ou non comblé. Donc, à partir de ce moment-là, tu comprends que ce n'est pas personnel, ce n'est pas forcément personnel. Tu comprends que cette personne en fait, elle est en souffrance et comme elle est en souffrance, elle a plus besoin de ton écoute et de ton aide ou de ton calme que de ton agitation en face parce que ton agitation en face va vous faire couler tous les deux. Et quand tu penses comme ça, ça te permet de te détacher de cette interprétation qui te fait croire qu'on t'attaque. Et quand tu arrives à faire ça, tu prends du recul par rapport au fait que tu pensais qu'on t'attaque et comme tu ne te sens plus attaqué, tu n'as plus besoin de te défendre et tu te positions donc dans la posture de celui qui est là pour apporter son aide et son écoute. Tu te sens même valorisé dans cette posture-là et ça devient plaisant pour toi de pouvoir être à l'écoute de l'autre qui en fait exprime une détresse. Tu vois ? Donc, voilà la réflexion que je me suis faite et que je partage avec vous. Donc en fait, en réalité, si je me parle à moi-même, comme vous l'avez constaté, je me parle à moi-même et je sais que vous allez vous reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Beaucoup de personnes vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Dans une situation où le ton commence à monter, on commence à s'énerver et tout, on se dit « Ouais, c'est toi qui as commencé. » « Non, c'est elle qui a commencé. » « Oui, c'était pas moi. » « Non, hier, ça a fait ça. » Etc. Il faut se dire quand ça commence à partir comme ça, il faut qu'il y ait un adulte entre les deux. Parce que si vous commencez à vous emballer, c'est comme deux enfants qui se mettent à crier « Ah, 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 ah ! » Finalement ! « Lequel calme lequel ? » Donc à un moment donné, il faut qu'une personne prenne la responsabilité et se dise « Puisque je vois qu'elle est en train de monter, je dois agir comme celui-ci qui temporise parce que ce n'est pas contre moi, hein ? » « Si j'arrête de penser que c'est contre moi, je ne le prends pas personnellement. » Et de deux, SOS. Crée de l'autre, SOS. En situation de SOS, qu'est-ce que je fais ? Je me positionne en aidant. Je me positionne en celui qui accueille. Je me positionne en celui qui, voilà, qui est à l'écoute de l'autre, pas en celui qui va combattre l'autre. Si tu intègres ces deux concepts, si tu intègres cette attitude, tu vas te rendre compte que, voilà, dans les situations où l'autre commence à partir un peu dans tous les sens et tout, tu vas apprendre, justement, à prendre du recul. Parce que, souvent, ce qui t'énerve, ce qui fait que, voilà, quand l'autre agit, tu commences aussi à vouloir te défendre, c'est que tu n'es pas, tu n'as pas de recul par rapport à ce qui est en train de se passer parce que tu te sens attaqué. Mais quand tu prends du recul, tu ne te sens plus vraiment concerné dans le sens où tu n'es pas attaqué. Donc, tu n'as pas forcément besoin de penser que tu vas te défendre. À ce moment-là, le comportement, les mots, le ton, ce que l'autre utilise, ce sont des symptômes de sa souffrance. Ce sont des symptômes d'une détresse. Ce sont des symptômes, voilà, d'un cri à l'aide. Quelqu'un qui crie et qui s'énerve, en fait, appelle à l'aide. Sauf que, à qui est-ce qu'on a appris à appeler à l'aide quand il était petit ? On t'a appris ça, toi ? Non, est-ce qu'on t'a appris à identifier tes émotions ? Probablement pas. Donc, on pense que c'est en criant et en criant sur l'autre et en s'énervant sur l'autre que l'autre comprend ce qu'on veut dire. Mais en fait, quand on crie, au moins seulement qu'on souffre, il est maintenant temps qu'on apprenne à identifier chez l'autre le fait que le cri signifie sa souffrance et comme je l'aime et que je ne veux pas qu'il souffre ou je ne veux pas qu'il souffre, face à cette souffrance, je suis à l'écoute. Et voilà, je temporise et je ne cherche pas forcément à me défendre parce qu'en réalité, ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de l'autre qu'il s'agit. Donc, si tu adoptes cette attitude, les choses vont changer. Je n'ai pas dit que c'est facile à faire. Je n'ai pas dit que c'est facile à mettre en place. Je n'ai pas dit que c'est forcément évident. Mais le simple fait d'y penser, même si tu as une dispute tout de suite et tout, après je te dis « Mais je n'ai pas pensé au truc et tout », ce n'est pas grave. Le fait que tu y penses déjà, même par la suite, montre que tu es en éveil, montre que tu es en train d'apprendre à veiller à intégrer ça. Tu attendras juste la prochaine fois que ça arrivera, tu seras un peu plus à l'écoute et la prochaine fois tu vas te dire « Ok, ça, je ne prends pas personnellement parce que c'est un cri de détresse et face à la détresse, je dois être dans l'écoute et tout. » Je prends une respiration et du coup, avec le temps, tu vas apprendre à prendre ce recul-là et avec l'effort que ça demande, tu vas devenir plus fort dans le truc parce que, parce que, parce que, tout simplement, l'effort fait le fort. L'expérience fait l'expert. La pratique fait le maître. Alors, attends maintenant de t'exercer. Il faut devenir un maître dans l'art, d'éviter de faire envenimer un conflit ou une dispute dans ton couple lorsque ça arrive. Je vais m'entraîner aussi à le faire. Voilà, j'ai fait de mon mieux pour arriver de plus en plus et je pense que, toi aussi, tu peux y arriver. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. On est vendredi et vous le savez, tous les vendredis, on parle couple. Si vous m'avez regardé jusqu'ici, je vous remercie vraiment. Je vais vous demander simplement de partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle peut vraiment aider quelqu'un d'autre, qu'elle peut inspirer quelqu'un d'autre. Si vous pensez seulement qu'il y a une personne en couple qui a besoin d'entendre cette vidéo ou une personne qui a besoin simplement d'entendre cette vidéo, qu'elle soit en couple ou pas, partager à cette personne. Vous ne savez pas ce que vous pouvez changer dans la vie d'une personne en permettant à cette personne d'entendre quelque chose qu'elle a besoin d'entendre exactement au moment où elle a besoin de l'entendre. Et si vous voulez aller plus loin dans ce que je vous partage, allez sous cette vidéo, cliquez sur le lien pour télécharger les 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je vous partage avec plaisir et on se retrouve vendredi prochain dans la prochaine vidéo couple mais avant ça, lundi prochain dans une vidéo dans laquelle je vais vous révéler quelque chose d'absolument inuit. Une vraie histoire, une histoire vraiment vécue qui est arrivée mais la plus improbable possible. Ne ratez pas la vidéo de lundi et vous comprendrez de quoi je parle. En tout cas, vous n'allez pas en revenir. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada